Non, c'est bon, c'est comme ça. Comment livrer partout au Sénégal ? Si vous êtes vendeur en ligne, vous n'avez pas de problème de livraison. Dans cette vidéo, on va parler de comment optimiser vos frais de livraison. Si vous avez une bonne gestion de livraison, vous pouvez obtenir ce business d'un point A. Vous savez que c'est rentable, peut-être que vous n'étiez pas fier de vos chiffres. A un point B, vous savez que votre activité marche à merveille. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ce que vous faites pour avoir des frais de livraison. rapide, moins cher et surtout avantagé pour vos clients. Mais aussi, il y a beaucoup de choses pour livrer partout au Sénégal. Bienvenue à mon gars, je suis le CEO de Ketket Digital. L'agent de marketing digital, nous avons spécialisé tout ce qui est marketing digital, création de sites internet et tout ce qui est création de publicité en ligne. Dans cette chaîne, on va parler des idées business, de l'entrepreneuriat, etc. Donc, n'oubliez pas d'abonner pour notre communauté et notre communauté. Le premier point, c'est qu'il faut gérer vos systèmes de livraison et la facturation. Il faut savoir comment vous facturez vos clients. Parce que les frais de livraison qui peuvent affecter votre business et aussi votre réputation. Savoir facturer correctement vos livraisons, il faut avoir un avantage pour amener vos concurrents. Comment avoir des délais de livraison courts et des frais de livraison raisonnables ? Il faut comprendre que pour gérer ça, il faut avoir des livreurs sérieux, fiables et hyper disponibles. En plus de ça aussi, il faut maîtriser le système des transports publics. Les transports publics, nous n'avons pas d'avoir une ligne, une telle adresse, etc. Parce que ça peut vous aider. Nous n'avons pas d'avoir une ligne, mais avec le transport public, vous pouvez aussi faire ces livraisons étant vendeurs en ligne. Nous n'avons pas d'avoir une ligne, c'est le seul moyen de livraison. Alors qu'en tant que vendeur en ligne, vous pouvez profiter des transports publics pour gérer vos systèmes de livraison. Attention, je ne vous conseille pas d'utiliser les transports publics comme moyen principal de livraison. Mais vous pouvez l'utiliser comme une alternative et ça marche parfois très bien. Je vous donne un exemple très parlant. Parfois, il y a un client qui a un client qui a un client qui a un client qui a un livreur. Alors qu'il y a dans Dakarville, les frais de livraison ne sont pas de 5 000 francs pour le livreur. A côté, il y a aussi les transports publics. Les transports publics, les transports publics. Il y a un système de livraison du transport public. Alors, au lieu de vous proposer une option de livraison de 5 000 francs avec le tchak tchak, je vous propose aussi les transports publics. Si vous avez le livré avec les tatas, vous pouvez le livrer avec 1000 francs. Oui, si vous pouvez livrer avec les tatas, les transports publics de manière générale, Au pire des cas, sur Dakar, tu payes 1000 francs. Donc, le client a deux options. Vous pouvez voir que si vous avez le budget, vous pouvez obtenir l'offre que vous proposez. Vous pouvez choisir le tchak tchak, je l'ai acheté à Dakar, et vous pouvez le faire à 5000 francs. Ou tout simplement, vous pouvez le faire à Dakar, et vous pouvez le faire à Dakar et vous pouvez le faire à Dakar. En fonction de son besoin et de son budget, vous pouvez choisir une offre que vous ne vous dérangez. Parce que l'essentiel, c'est le bénéfice. C'est la transparence, la light et le google. Parce que dans ce cas, le client a vu que vous avez le transparent, vous n'avez pas l'impression d'avoir l'impression. Et la plupart des vendeurs en ligne, ils font des vendeurs parfois sur les clients. Ils font des vendeurs. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé à Dakar. Un point, c'est que si vous avez des livreurs, il faut miser sur la qualité de vos livreurs. Il faut que les livreurs soient disponibles, sérieux. Mais aussi, nous épouser ses idéologies. Quand vous avez ligné. Quand vous voulez traiter ses clients. Quand vous voulez traiter ses commandes, etc. Parce que cela dépend de votre activité. sur quel type de produit, quel type de service, à quel type de client, il faut commander souvent. Donc, il faut aussi que les livreurs soient au même pied d'égalité sur l'idéologie dont vous voulez. Donc, si vous cherchez un livreur, il faut un minimum de deux livreurs. Mais aussi, il faut chercher des livreurs pour épouser cette idéologie et qu'ils puissent faire à long terme. Nous savons qu'il y a un marché avec ce type de client. Vous voulez dire aussi, facturer des frais de livraison assez cher peut vous faire perdre énormément d'argent. Je vous donne un exemple très parlant. Supposons que vous vendez un produit à 20 000 francs. Le produit, il y a un bénéfice de 10 000 francs. Le client, il est venu pour obtenir ce produit à 20 000 francs. Il y a des frais de livraison, raisonnablement, 1 500 ou 2 000 francs. Il est taxé par exemple, 3 000 ou 3 500. Le client est annulé. Pour vous aider, le client est intéressé à l'argent. Donc, il y a des frais de livraison à l'achat. Parce que le client, au pire des cas, il y a 1 000 francs. Parce que le frais de livraison, 2 000 francs, il est taxé par 3 500. Mais il y a des frais de livraison à l'achat. Mais il y a des frais de livraison à l'achat. Tout simplement parce que vous avez proposé des frais de livraison qui sont exorbitants par rapport au client. Parce que si vous acceptez de ce prix, peut-être que vous perdrez 500 francs. 500 francs, vous avez comblé pour faire la livraison. Mais vous annuliez la demande, il y a des frais de livraison à l'achat. Il y a des frais de livraison à l'achat. Imaginez, chaque client, il y a des frais de livraison exorbitants. Imaginez, dans le mois, il y a des frais de livraison à l'achat. Je ne parle pas de 300 000 francs. Il y a des fournisseurs ou de 300 000 francs. Il y a des frais de livraison à l'achat. Mais 300 000 francs à l'achat. Il y a des frais de livraison à l'achat. Pire encore, il y a 3, 4, 5 clients par jour. Dans le mois, tu perds énormément d'argent à cause de mauvaise gestion des livraison. Et en particulier, des frais de livraison. Deuxième point. Livre en quelques heures pour réduire drastiquement la concurrence. La plupart de vos concurrents, ils ne livrent pas à temps. Parce que la plupart, ils devront vendre en ligne. C'est-à-dire qu'il y a des tendances. Mais le business, c'est un business qui est en expansion. Parfois, il faut respecter tout ce qui est sourcing de produits, tout ce qui est stockage, tout ce qui est service client, tout ce qui est marketing. il faut marketer ses produits, il faut gérer ses services clients, il faut livrer les produits et il faut gérer le service après-vente. Tout ça, c'est parfois un peu complexe pour eux. Il faut faire le série nécessaire. En tant que revendeur, vous voulez explorer ces chiffres. Le fait que vous optimisez ces frais de livraison, c'est le plus rapide, le plus rapide, il peut tuer la concurrence. Parce que, n'oubliez pas aussi, parfois, il y a des urgences. Les urgences, les enfants, ont deux besoins. Il faut sortir ce produit, mais en même temps, il faut sortir en urgence. En lui proposant un service de livraison rapide, à un prix raisonnable, tu fais une pierre, deux coups. Avec juste un service de livraison rapide, il n'y a pas besoin de produits, mais il n'y a pas besoin d'urgence. Donc, le client, c'est sûrement un client déjà conquis. C'est un client bon. Vous n'hésitez pas à recommander. Vous n'hésitez pas à recommander. Vous n'hésitez pas aussi la prochaine fois. Vous n'avez pas besoin d'attirer. Donc, misez sur votre système de livraison. Il y a un impact pour votre activité. Vous voyez, avec une bonne gestion du système de livraison, vous pouvez exterminer la concurrence de deux manières. Soit, tu fais plus que vos concurrence, ou bien, tu fais mieux que vos concurrence. Si vos concurrence proposent des services de livraison, vous n'avez pas besoin de casser le prix, mais en termes de livraison. Pour que vos clients aussi, il y a beaucoup d'argent pour commander ces concrènes. Vous voyez aussi que ces clients, qui ont très besoin de savoir que ces concrènes proposent aussi du système de livraison. Parce qu'ils vont vous montrer comme plus sérieux et plus avantageux par rapport à ces clients. Faire mieux que vos concurrence, comme ce que j'ai dit au début de la vidéo, ils vont miser sur des livreurs de qualité. Des livreurs, qui ont épousé cette idéologie d'entreprise, qui ont épousé aussi, les valeurs, qui ont vulgarisé à travers ton produit ou ton service. Le premier point, il y a beaucoup d'importance, comment livrer dans les régions. Si vous vendez en ligne, il y a beaucoup de problèmes qui sont très récurrents. La livraison dans les régions. Pourquoi j'ai l'importance ? Souvent, ils gèrent ces livraisons lorsqu'ils sont en contact pour qu'ils soient en contact. parce que les transporteurs publics qui sont en contact ne peuvent pas imposer ce qu'ils veulent. Donc, c'est parfois très compliqué de gérer ces services de livraison dans les régions. Mais, il y a quelques astuces pour éviter le maximum de problèmes possibles. Cette technique doit être adaptée pour réduire les problèmes. Il faut demander aux clients de payer d'abord avant que les transporteurs publics. C'est-à-dire, cela nous permet d'avoir une confiance, c'est-à-dire, d'acquérir les fonds. Comme ça, après, les clients, ne peuvent pas prendre le produit ou faire le tout pour nous aider. Le problème, parfois, les clients, ne peuvent pas être en train de livrer. Si on le livrait, on ne peut pas le rejetter. On ne peut pas le faire. Tout simplement, on est venu au chef de la livraison et on va faire le produit pour le pire des cas. Et cela nous est arrivé un bon nombre de fois. Donc, évitez-vous d'envoyer les colis avant de réceptionner les commandes pour faire les régions. Parfois, vous avez aussi des clients qui ont dit qu'ils ont dit qu'ils n'avaient pas avant d'être parce que, tel jour, il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas d'affaires. C'est une image de marque. Parce que, si vous ne développez pas une image de marque forte, si vous ne développez pas une confiance de votre client, si vous arrivez à ce tunnel de vente, il n'y a pas de problème. Parce que, la confiance, c'est le ciment qui a été créé. Il faut éviter d'utiliser des vidéos ou des photos. S'il vous plaît, humanisez votre activité. Humanisez votre activité, c'est-à-dire, montrez-vous, montrez votre visage, le visage de quelqu'un. Il y a aussi du storytelling. Vous savez, c'est une voie d'être. Le client, vous savez, c'est quelqu'un derrière. Vous savez, il est sérieux, il y a un vrai service client, il y a quelqu'un qui prend ma commande et il y a quelqu'un aussi qui m'envoie ça. Donc, ça permet de vous bâtir une confiance sur les clients. C'est très important que vous demandez aux clients de payer pour leur produit. Il y a aussi la technique de privilégier les moyens de logistique connus. Comme le Sénégal, le poste, le transport, parce que la plupart des clients le suggèrent. Il y a aussi la technique d'éviter d'apprendre. Vous savez, que vous êtes dans le transport public de Séni-Coli, éviter d'apprendre parce que le problème n'est pas d'apprendre l'éducation. Choisissez plutôt la chefferie ou le responsable véhicule. Voici quelques tips pour gérer vos frais de livraison. offrez des livraisons gratuites. Vous pouvez acheter un produit de 10,000 ou 12,000 ou 15,000 et proposer une livraison gratuite. Vous savez, c'est parce que les clients ne sont pas 11,000 ou moins. ne sont pas moins gères. Si, vous pouvez compter le vendeur, vous proposez parfois des frais de livraison de 3,000 ou 14,000 vous pouvez compter les clients à la place. Vous pouvez compter le meilleur prix pour inclure les frais de livraison dans la commande. Et pourquoi 15,000 aussi ? Vous pouvez comprendre parfois, vous demandez d'avoir des frais de livraison dans le bagage dans l'autobus. Donc, 5,000 vous pouvez couvrir toutes les charges de manière générale. Vous me direz encore ça, mais les frais de livraison les frais de livraison ne sont pas 3,000 Oui, les frais de livraison sont 2,000 mais vous pouvez comprendre que les frais aussi ne sont pas parce que les frais commandent à l'adresse vous pouvez comprendre les frais de livraison et peut-être ça tourne autour de 1,000 francs ou 1,500. C'est un avantage. Donc, si vous perdez vous gagnez ce que vous perdez de la main gauche vous le gagnez de la main droite. Et à long terme, tu es largement rentable. En plus, si vous proposez des frais de livraison gratuites aussi, la plupart des clients sont plus avantage. Du coup, vous avez plus de volume et qui dit plus de volume dit moins de frais de livraison et qui dit moins de frais des frais de livraison dit plus de bénéfices. Donc, si vous proposez le service de livraison c'est une opération qui est faible. Donc, vous pouvez gagner votre vie mais en même temps, le volume permet aussi d'avoir plus de quantité sur une durée rapide. Alors, c'est mon gars, c'est mon vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos de business et d'entrepreneuriat. Je vous dis, c'est bon. J'ai fait un match de 10 minutes. Peux-vous perdre... Peux-vous faire perdre... Oui, Peux-vous faire perdre... ... ... ... ... ... ... ...